Bonjour et bienvenue sur VK News. Comme vous le savez, l'actualité est pleine de rebondissements, surtout l'actualité du Sénégal. Tout d'abord, nous félicitons tout le peuple sénégalais pour cette belle victoire. On peut considérer que c'est une belle victoire, payée très chère, mais c'est une victoire. Enfin, nous avons obtenu un gain de cause. Nos élections présidentielles seront organisées le 24 mars 2024. Nous trouvons en tout cas que c'est très dommage d'en arriver là. Un droit, quelque chose qu'aucun sénégalais ne pouvait imaginer avant le 3 février est arrivé. Et malheureusement, comme la première pensée que j'ai eue lorsqu'on a dit, que le président Maxal a dit que la présidente a été annulée, j'ai pensé aux futures pertes humaines. Malheureusement, 4 personnes au moyen ont perdu leur vie. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est que maintenant, la date est bien connue, le peuple sénégalais attend vraiment de voir le programme de tous ces 19 candidats. Et qu'on se rappelle très bien que nous avons les quatre à main. Nous avons, bien sûr, la possibilité d'avoir une continuité, ou ce qu'on appelle une rupture. Aujourd'hui, le peuple sénégalais, qu'on le veuille ou non, est divisé. Maintenant, c'est à nous d'élire un homme capable de réunifier, si on peut l'appeler comme ça, tous les Sénégalais. Mais, de faire à telle sorte que tout ce qu'on a vécu ne se répétera plus jamais, au plus grand jamais. On ne va pas le redire ici. Donc, ça s'est passé aux yeux de tout le monde. Maintenant, on a besoin, encore une fois, d'un état plus solide, des institutions plus indépendantes. Mais, surtout, on a besoin de justice. Des personnes ont payé très cher ces insuffisances, ces abus. La loi d'amnestie, bien sûr, le peuple sénégalais, les électeurs doivent en faire une des priorités pour cette présidentielle. Personnellement, je ne peux pas voter pour une personne qui, demain, au pouvoir, tourne le dos et ne viendra pas faire la lumière de façon objective sur tout ce qui s'est passé pour que chaque personne qui a les mains sales dans cette affaire puisse rendre des comptes. Dans tous les pays du monde, quand on gère et qu'il y a des conséquences négatives, on rend des comptes. C'est la moindre des choses. Les Sénégalais ont été torturés, les Sénégalais ont été tués. Il n'y a pas besoin de répéter ce qui s'est passé. Donc, hier, à l'Assemblée nationale, on a vu une certaine assiette de taille sale dire « C'est nous dans nous » que la CPI, tout ça, peut-être qu'on ne devait pas y aller jusqu'à là-bas. En tout cas, ce qu'il veut dire par là, c'est que le problème doit être réglé entre Sénégalais, soi-disant. Mais, si c'est nous dans nous, pourquoi fermer les yeux ? Pourquoi, depuis lors, même si on fait... Regardez, la journaliste qui a été brutalisée, il dit quoi ? On lui a enlevé son péril. Donc, tout ceci, c'est très grave. Demain, tout le monde, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la CPI fera son travail. Demain aussi, le peuple sénégalais attend sans rancune, mais au moins la vérité, c'est normal. On ne peut pas pardonner sans savoir qui a eu fait quoi et quoi. Donc, que demain, cette loi, demain 6, les personnes, les nouveaux pouvoirs, en tout cas, chacun est libre de voter pour qui le veut, mais ça doit faire partie vraiment d'une des priorités. Moi, ce sera le candidat que je vais voir et le candidat X que je vais voter pour lui. Je suis sûr que ce sera un homme de 1 qui peut unifier tous les Sénégalais, qui ne va pas continuer dans cette division entre Sénégalais. On ne va pas rendre dans les détails, mais chaque Sénégalais savent réellement, c'est réellement ce qui s'est passé depuis le début, comment ce régime fonctionne et le régime fonctionnait jusqu'ici. Donc, c'est à nous maintenant de partir sur une nouvelle base, élire, nommer un Sénégalais pour que le Sénégal redevienne le pays tant respecté, le pays où les citoyens se regardent comme des frères, mais pas comme des chiens de garde ou des chiens de je ne sais pas quoi. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire. Maintenant, si on fait entre guillemets en tout cas un électeur qui regarde que son nombril, qui regarde des liens qui n'ont aucune importance et qui vote pour n'importe qui, demain, on arrête encore une fois de pleurnicher, de dire que les policiers sont tous pareils, les policiers. Votons responsables, choisissons un citoyen qui a le parcours, un citoyen qui a les épaules sur la tête ou en tout cas qui est bien dans ses baskets et demain qui pourra amener le Sénégal dans un avenir radieux. Ça, c'est très important. Moi, j'y tiens personnellement et encore une fois, c'est l'occasion de dire, nous, on a fait un travail que beaucoup parmi vous ont déjà vu, qui s'appelle GEPI. On l'a travaillé de façon vraiment très réfléchie tout l'été et même plus au-delà. Un ensemble de critères qui permet, ces critères sont basés sur les institutions, sur comment fonctionne une bonne république et sur les valeurs qui permettent à un candidat en tout cas d'être l'homme idéal, le commandant en chef dont rêve vraiment tout bon citoyen. Donc, ce système s'appelle GEPI, grille d'analyse du président idéal. Au total, le candidat est évalué sur 60 critères avec des points. C'est à l'électeur de voir, grâce à ces ensembles de critères très objectifs, la qualité et les défauts du candidat pour bien choisir, bien voter. Donc, c'est ça, GEPI, c'est l'occasion. On va maintenant tout droit vers la campagne électorale. Soisissons, surtout et choisissons bien, parce que la personne qu'on va choisir, non seulement va prendre, comme vous le savez tous, des décisions qui impactent notre présent, mais aussi les générations futures. Le Sénégal, comme tous les pays du monde, on est en phase, comme chaque, ça ne date pas d'aujourd'hui, les politiques sur le plan international, les enjeux, on a vu des zones du Sahel instables, tout ça, le Sénégal, un pays producteur, en tout cas très prochainement, de gaz, etc. Donc, on a besoin d'un Sénégalais qui aura, en tout cas, de bonnes idées pour inspirer toute une nation pour aller de l'avant. Voilà, surtout, en résumé, cette loi d'amnistie, c'est vraiment des tortionnaires, des gens qui ont fait beaucoup de mal à, non seulement aux citoyens sénégalais, mais à l'image surtout aussi du Sénégal. Depuis combien de temps, les Sénégalais, de la diaspora et au Sénégal, manifestent tous les week-ends, n'ont plus de vie, après le travail, dénoncent. Ces gens n'ont voulu rien comprendre, têtus comme des mules. Ils sont foncés droit dans le mur, n'ont pensé qu'à leurs propres intérêts. Leur poste n'ont voulu rien comprendre, encore une fois. Et un mois, même pas 20 jours avant la présidentielle, ces gens ont eu le culot d'aller à l'Assemblée nationale, entre voter une loi d'amnistie pour se dédouaner de toutes les conneries qu'ils ont faites. C'est inadmissible, dans aucune démocratie du monde, cette chose est pensable, mais c'est arrivé au Sénégal. Donc, c'est au peuple sénégalais, encore une fois. Comme je l'ai dit il y a longtemps dans les chroniques, on n'a que les élites que l'on mérite, à nous de choisir un bon Sénégalais, un bon citoyen, qui non seulement a des idées de l'ambition d'un projet pour le peuple sénégalais, mais aussi, demain, quand il y a des difficultés, grâce à sa vision du monde, son humanisme va respecter les Sénégalais, ne va pas les traiter comme, entre guillemets, vous m'excusez du terme, comme des animaux, en laissant une police ou des brebis gueuleuses tirés à balle royale, etc. Donc, voilà, maintenant, aux candidats de nous présenter leur programme, et aux Sénégalais de choisir, surtout, et de bien choisir, encore une fois, être président de la République. Ce n'est pas n'importe qui, je l'ai dit dans un de mes postes. Dans beaucoup de métiers du monde, le candidat subit des tests psychologiques, il y a même des examens, ou il y a même dans un entretien, dans la police, ou dans beaucoup de métiers où on est face à un psychologue, avec le candidat et psychologue, et on étudie bien le caractère de la personne, on étudie qui est cette personne, mais, bizarrement, pour le travail le plus important, le poste le plus important, c'est-à-dire président de la République, il n'y a pas cette possibilité d'étudier la psychologie, ou d'étudier, en fait, cette personne de façon vraiment très, très, très objective. C'est pourquoi, encore, j'y reviens, pour terminer, dans cette grille, il y a des, parmi les critères, on peut, par exemple, évaluer la personne, dans une rubrique qu'on a nommée, valeurs, valeurs, en tout cas, valeurs morales, certes, mais aussi la santé mentale et la santé physique du candidat. Cette grille aussi nous permet aussi de voir la ligne politique du candidat, de son passé, comment il était par rapport à la transhumance, en fait, c'est tout un ensemble, simplement, qui permet, qui aide de bien choisir. Merci à vous, et à bientôt, c'est du K-News. Sous-titrage ST' 501